Comment augmenter naturellement son énergie avec l'alimentation ? Alors aujourd'hui on va avoir 7 moyens au niveau alimentaire, 7 habitudes, 7 choses à faire pour pouvoir augmenter son niveau d'énergie, pour pouvoir réduire la fatigue. Donc première des choses, puisque c'est un aliment, une boisson qui est très consommée, on va se focaliser sur la caféine. La caféine, il faut comprendre comment elle fonctionne. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle bloque un récepteur, les récepteurs à une molécule dans l'organisme, ce qui s'appelle l'adénosine. L'adénosine en fait, c'est une substance pour le repos. Elle indique à l'organisme qu'il y a eu certaines dépenses d'énergie et que là c'est le moment de se reposer. Mais la caféine, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend la place de cette adénosine, puisqu'il y a des récepteurs, et donc tout simplement ça nous empêche d'être fatigué. Il faut vraiment prendre conscience que tu es plus fatigué si tu consommes plus de café. C'est comme masquer ta vraie nature, masquer ton vrai niveau d'énergie, masquer tes symptômes et du coup ne pas mettre en place des actions par rapport aux informations que te donne ton corps. Donc attention à l'excès de café. Éléments à prendre en compte, la consommation de sucre. Bien sûr, la consommation de sucre te fait croire que tu as de l'énergie, mais sur le court terme et sur le long terme, ça te fatigue. Et généralement, les éléments qui sont consommés sont hyper riches en sucre. Et au final, ça fait beaucoup plus de mal avec plus de sucre, donc plus de gras, une prise de poids. Et surtout, l'objectif n'est pas atteint, puisque au final, on n'aura pas plus d'énergie. Donc première astuce, consommer plus de magnésium. Le magnésium, il est responsable d'énormément d'actions dans l'organisme, les muscles, le cerveau, le déstockage, bref, plein de choses. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à un seul élément, la production d'énergie, la production d'ATP, d'adénosine triphosphate. Donc c'est la monnaie énergétique dans l'organisme. Donc plus on en produit, plus on a d'énergie. On va retrouver du magnésium dans les feuilles vertes foncées, donc tout ce qui est de la couleur, tout ce qui est vert. Ça, ça va donner une bonne source de magnésium. Vous allez retrouver ça également dans les amandes. Vous pouvez consommer aussi les amandes que vous retrouvez sur les plages, les amandes locales. Ça aussi, c'est intéressant, les amandes locales. La consommation d'avocats, super intéressante, notamment pour sa richesse en gras. Mais là, on se focalise vraiment sur sa richesse en magnésium et sa production d'énergie. Et enfin, le poisson. Il y a une pompe dans l'organisme qui s'appelle la pompe Na+, K+, sodium, potassium. Le fait qu'il y ait des échanges entre le sodium et le potassium au niveau cellulaire permet justement les échanges cellulaires et la production d'énergie. Donc c'est comme une batterie pour les muscles et surtout le système nerveux. Quand il y aura peu de potassium et peu de sodium, bien sûr, il y aura moins de production d'énergie. Donc vous serez plus fatigué. Les bonnes sources de potassium se trouvent dans les végétaux, dans aussi les salades, mais surtout, mon chouchou, le persil. Troisièmement, vous pouvez générer beaucoup plus de mitochondries. Les mitochondries, ce sont des bactéries qui ont fusionné avec nous, qui sont présentes dans chacune de nos cellules. Il y en a des milliards. Et donc ces mitochondries sont responsables notamment de la production d'énergie. Plus il y en a, plus on a de l'énergie. Elles se trouvent notamment dans les cellules musculaires. C'est là où il y en a le plus. Donc s'il y en a plus dans les cellules musculaires, l'intérêt c'est d'avoir plus de muscles. Plus de muscles, plus d'énergie. Pour avoir plus de muscles, il faudra faire de l'exercice. De l'exercice notamment au niveau intense, de l'exercice de résistance. Pas seulement le cardio. C'est vraiment des exercices qui vont vous permettre de développer votre masse musculaire. Ce n'est pas devenir des bodybuilders, ce n'est pas l'objectif. C'est vraiment d'avoir plus d'énergie. Et donc pour construire plus de muscles, il faut faire des exercices à intensité modérée, notamment du renforcement musculaire. On peut augmenter le niveau des mitochondries en faisant certains exercices respiratoires, notamment l'apnée. J'adore faire ça. Ça peut être très rapide. Vous pouvez faire 5 rétentions, par exemple, pour vous poser, vous vous amuser, parce que c'est un jeu, pour oublier à retenir votre respiration. et vous vous chronométrez à chaque fois et vous essayez d'aller plus loin. Voilà. Juste 5 tentatives et vous essayez de faire ça assez régulièrement. Et vous allez voir que non seulement ça va vous aider à produire plus de mitochondries, mais ça aura un impact fondamental, phénoménal même, sur la résistance au stress. Donc moins de stress, moins de cortisol, plus d'énergie, plus de gaz de muscles et surtout du déstockage pour la perte de poids. Les effets cumulés sont gigantesques. Le jeûne aide aussi à produire plus de mitochondries. Vous pouvez utiliser des techniques comme le jeûne intermittent ou le jeûne tout court. Ça, ça va aider à produire beaucoup plus d'énergie. La consommation, enfin, de polyphénol, qu'on va retrouver, par exemple, dans tout ce qui va être coloré, mais au niveau local, dans les fèves de cacao. Là, ça en est bourré, les fèves de cacao. Donc, la consommation de polyphénol va aider vraiment à optimiser vos niveaux d'énergie. Quatrièmement, au niveau alimentaire, faire la part belle au gras, à consommer beaucoup plus de gras et réduire sa consommation de sucre. Pour quelles raisons ? J'ai parlé d'ATP, j'ai parlé de mitochondries, j'ai parlé d'énergie. Il faut savoir que l'organisme, il a plusieurs outils pour pouvoir produire de l'énergie. C'est comme plusieurs briques, en fait. Donc, il peut utiliser le glucose. Quand il utilise le glucose, il aura une certaine quantité d'énergie, une certaine quantité d'ATP. Exactement, 8,7 kg par rapport au glucose. Et lorsque ce sont les cétones, lorsque ce sont les cellules graisseuses qui sont utilisées, le gras qui est utilisé, et là, c'est 10,5 kg. augmenter plus la consommation de gras, avoir une diète, on va dire, high fat, low carb, pour pouvoir optimiser ces niveaux d'énergie. Cinquièmement, la consommation de carnitine. La carnitine, c'est un élément qui va être important pour la fabrication de l'énergie. Elle l'aide, en fait. c'est une molécule qui est une molécule de transport qui va venir, comme son nom l'indique, transporter le gras qui va venir le donner à la mitochondrie pour qu'elle puisse produire son énergie. C'est comme un camion, en fait. Elle vient, elle transporte le gras sur son dos et on rentre dans la mitochondrie et là, elle dit à la mitochondrie « Produis ton énergie ». Donc, plus il y a de la carnitine et plus il y a des camions qui vont véhiculer, qui vont transporter le gras pour produire l'énergie. Ça s'appelle la phosphorylation oxidative. Et où est-ce qu'on va retrouver la carnitine ? Eh bien, c'est dans la viande. Mais encore une fois, la viande de qualité, la viande industrielle, oubliez. Numéro 6, la consommation de vinaigre de cidre. On va optimiser vos niveaux d'énergie puisque le vinaigre de cidre va augmenter la production d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Donc, on va augmenter la vitalité tout simplement de l'estomac qui pourra découper, détruire et augmenter la simulation des vitamines, des minéraux, des nutriments pour avoir le plus de nutriments possible et pour éviter les carences nutritionnelles. Enfin, au niveau de la production d'énergie, il y a une vitamine, un groupe plutôt de vitamines qui est très important. Ce sont les vitamines du groupe B. Les vitamines du groupe B ont un rôle prépondérant dans la production d'énergie au niveau mitochondrial, notamment au niveau du cycle de crepes. Bon, ça, on s'en fiche du nom. Mais vous allez retrouver beaucoup de vitamines B dans la levure de bière, notamment. C'est un moyen très simple de pouvoir, en fait, avoir ces toutos en vitamine B. Et si vous avez cette chance, eh bien, dans le pollen, il y a énormément aussi de vitamines du groupe B. J'ai donné beaucoup d'informations et pour faire simple, je t'ai préparé une journée dans son assiette pour optimiser ses niveaux d'énergie. Ça se passe juste en dessous. N'oublie pas, prends soin de toi pour prendre soin des autres. À bientôt.